Avez-vous déjà rêvé d'être navigateur ? Moi, personnellement, oui. Lui n'a pas eu le temps d'en rêver puisqu'il l'est devenu sur un quasi-coup de tête. Lui, c'est Mathieu Perrault, un ancien architecte qui vient de terminer sa deuxième traversée de l'Atlantique et qui va continuer à réaliser son rêve sur une Formule 1 des mers qu'il vient de finir de construire. Il nous raconte comment construire un tel projet entrepreneurial en partant de zéro. Je m'appelle Antoine Dejoisbert, j'ai beaucoup baigné dans l'environnement startup et aujourd'hui je m'interroge sur le lien entre la passion et la vie professionnelle. Un métier doit-il être une passion ? Est-ce que le fait d'être passionné va vraiment décupler ma motivation ou au contraire brouiller la lucidité de mes choix et de mes actes ? Personnellement, j'ai toujours eu envie de me rapprocher de mes passions sans pour autant délaisser ma vie professionnelle. Alors quoi de mieux que de commencer par interroger ceux qui essayent aussi ou qui ont réussi à trouver l'équilibre ? Cet épisode n'aurait pas eu lieu sans l'aide de Paul Achard qui n'a pas du tout voulu que je le remercie en intro. Du coup, le sponsor de cet épisode, c'est Bob le Développeur, dont Paul est le CEO. Bob le Développeur, c'est une agence digitale qui réalise tous vos projets digitaux. De l'appli mobile web à votre site internet ou d'autres applis plus complexes, ils ont par exemple fait le site de mon entreprise. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode, ça m'aide beaucoup pour continuer. Merci et très bon épisode à tous. La médiocrité commence là où les passions meurent. Mathieu, salut. Je démarre direct. Ça te va ? Ouais, bien sûr. Alors attends, que je sorte mes questions quand même. Parce que je prépare ces podcasts. On dirait pas comme ça, mais si, ça se prépare. Moi, j'ai rien préparé, je te préviens. Non, non, je sais, je sais. Bon, je suis vraiment hyper, hyper content de pouvoir te parler. Je vais pas, parfois je vais regarder un peu trop mon téléphone et pas toi. Non, t'inquiète. Tu m'en veux pas, mais que j'ai pas bossé pour rien, quoi. Que je laisse quand même mes questions. C'est vraiment trop cool. Merci d'avoir accepté parce que c'est une super chance pour moi. J'ai toujours, juste pour te raconter la petite histoire, pourquoi je t'ai contacté. parce que quand j'ai commencé mes podcasts avant Noël, j'en parlais un peu avec ma famille et ma belle-famille notamment et ma belle-sœur qui me dit, ah, trop cool, les podcasts, machin. Moi, ce que je préfère, c'est les histoires de navigateurs. Et je me dis, mais grave, moi aussi. C'est vrai qu'il y a une époque, j'ai écouté vachement. Et puis vraiment, moi, t'as écouté tous les podcasts sur tous les navigateurs. Puis je me suis dit, mais merde, j'en connais un en fait. Et donc, il faut le contacter. Et t'as accepté direct, sans hésiter, trop cool. Et on a même réussi à se rencontrer vite. Pour ceux qui nous écoutent, Mathieu est de passage à Paris que quelques heures. Et il m'accorde un petit temps pour nous raconter son histoire. Est-ce que t'as déjà tapé ton nom sur Google, déjà ? Un jour dans ta vie ou depuis que t'es navigateur ? Je l'ai déjà fait, oui. Mais c'était avant de faire du bateau. Oui, avant de faire du bateau. Au début du projet, je crois bien. On cherchait un peu, justement. Quand on a fait le premier site internet, on regardait les histoires de référencement. Tu t'es dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre Mathieu Perrault qui navigue ? Non, tant que ça, je ne crois pas avoir trop d'homonyme. Mais plus, est-ce qu'il y a déjà des trucs référencés ? Oui, ok. Moi, je l'ai fait. C'est assez marrant. D'abord, je suis tombé sur un ingénieur. Enfin, c'est marrant. C'est bof intéressant, en vrai. Je suis tombé sur un ingénieur structure en bâtiment du Pays de la Loire. Et je me dis, ah cool, Mathieu, il a un compte LinkedIn et tout. Et en fait, pas du tout. C'était pas du tout sur la photo. Donc, je passe. Ingénieur navigabilité. Je me suis dit, ah ok, ça peut être en rapport. Et en fait, rien à voir. C'est un mec qui travaille chez Airbus. C'est des homonymes, c'est ce qui est pareil ? Non, alors c'est écrit sans le L. Et par contre, exactement le même, un homonyme pour le coup, joueur de hockey sur glace au Canada. Ah ouais, ça j'avais peut-être déjà vu. Tu peux contacter ce mec-là. Voilà, comme je disais. Et en fait, il faut taper Mathieu Perrault, navigateur, pour avoir un peu d'infos sur toi. Ouais, ouais. C'est très bien, c'est en sous-main. Ouais, ouais, ouais. Et là, on tombe un petit peu sur tout ce que t'as fait dernièrement. J'aime bien structurer les entretiens là. Depuis le début, tu me disais que t'avais déjà écouté un épisode sur d'abord, tu me parles un peu de toi, de ta vie, de ta carrière. Ah, les deux, c'est sympa. Donc, ton histoire rapidement d'abord, et puis ensuite, on va parler de ta passion et de ton métier, puisque c'est devenu un métier. Dis-moi un petit peu d'où tu viens, t'as grandi où déjà ? J'ai grandi à Rennes. Ouais. Classique, famille renaise. Ouais, ouais, famille renaise, j'ai grandi de 0 à 20 ans là-bas, dans la même maison, voilà, rien de... Et tu commences tes études d'archi là-bas ? Non, par contre, j'ai fait mes études d'archi à Versailles. À Versailles, ok. Ah oui, ok, t'arrives en région parisienne et donc tu viens habiter à Versailles pour faire tes études d'architecte. Ouais. Ok, et donc tu deviens architecte et après, tu restes à Paris quelques années, c'est ça ? Je reste à Paris deux ans. Ok. Après le diplôme, c'est pas beaucoup. Ouais, ouais, d'accord. J'ai vite été rappelé. Bon, ce qui semble normal. Archi, une raison particulière ? Il y a un truc qui t'a intrigué, intéressé par rapport à ton histoire ? J'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Ouais. Fabriquer des choses et concevoir. Je pense que j'aime beaucoup la recherche et tout ce qui est un peu créatif. Ok. Et j'étais très mauvais en physique et surtout en chimie, donc mes rêves de devenir ingénieur se sont vite évaporés. Ok. Et la dimension artistique de l'archi m'a vachement séduite. Ok, donc en fait, ouais, c'est un côté créatif, c'est ce que tu recherchais dans ton métier. Tu voulais un côté créatif et ok, c'est l'archi qui s'est imposé à toi, c'est vrai que c'est un bon lien entre la créa et l'ingénierie architecte. Ouais, ouais, complètement. Après, j'ai vraiment pas insisté sur l'aspect ingénierie de l'affaire. Mais par contre, je me suis vraiment passionné d'architecture, même avant d'arriver en école. À partir du moment où je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. En seconde, ma deuxième seconde. Ok. C'est ce qui m'a justement permis de faire un bon lycée finalement. D'accord. Parce que j'avais vraiment envie de faire ce truc-là, j'ai été passionné à fond pendant les études. Donc ça a été un moteur pour bosser ? Ouais, ouais, carrément. Pour bosser en cours. On a travaillé comme des fous pendant les études. Ouais. Qui sont vraiment hyper passionnantes. Ouais. Si tu t'y passionnes, quoi. Et du coup, j'avoue que je me projetais pas arrêter de faire de l'architecture un jour, mais... Ok. Mais voilà. Et là, tu considères que t'as arrêté ? Oui, oui, j'ai encore un chantier à terminer. Après, je serai toujours architecte. C'est ça qui est cool. Ça changera rien, je pense. Et j'aime toujours réfléchir aux espaces, aux matériaux, au volume, dans un appart que je visite, etc. J'ai toujours un œil quelque part, mais je pense que j'étais quand même plus à l'aise dans la théorie et dans les grands projets urbains, etc. Dans le design que dans la pratique. Ah bah, c'est justement, c'est la question que j'allais te poser. Sur quel projet t'as bossé, en fait, moi, Archie, c'est toujours un peu abstrait. Il y en a qui sont à leur compte, il y en a qui bossent dans des cabinets, tu peux être salarié, tu peux faire plein de choses. En fait, c'est plein, plein de métiers qui englobent le mot Archie. Qu'est-ce que, du coup, toi, t'as bossé sur quelques projets en perso ou c'était que de l'urbain ? Ce que tu disais est très juste, c'est plein de métiers, sauf celui qu'on t'apprend à l'école. Mais ça, je crois que c'est quand même beaucoup de formations, mais nous, on est quand même un peu laissés dans la nature. Si tu veux monter ton entreprise direct après l'école, c'est un grand flou artistique. Alors que c'est un métier où tu prends quand même pas mal de responsabilités pénales, entre autres, qui n'est pas évident à pratiquer. Donc, t'es vite un peu pollué, je trouve, par l'aspect administratif. Et en fait, comme te disent beaucoup d'Archie, tu passes 5% de ton temps à dessiner et tout le reste à gérer des problèmes. Comme dans beaucoup de métiers, je ne fais pas du tout le Calimero, je pense que tous les métiers sont des parties un peu difficiles. Et moi, j'ai commencé par bosser dans l'urba, surtout pendant mes stages en fait, en études. C'est vraiment la ville qui m'intéressait. Je pense que c'est ce qui a fait que je me suis senti bien à Paris, parce que c'est une ville passionnante. Urba, c'est urbanisme. Urbanisme, oui. Vraiment, la gestion de la ville, tu as bossé. J'ai fait un projet qui s'appelait Grand Moscou, à l'instar de Grand Paris, comment Moscou peut trouver des centres de polarité dans sa banlieue, etc. Des trucs super intéressants sur la vraiment grande échelle. Donc, j'ai fait ça dans mes études et à la fin, je me suis dit, soit j'essaie de faire de l'urba, mais ce n'est pas évident. Tu flirtes un peu avec la politique quand tu fais de l'urba, parce que c'est vraiment des gros projets, grande échelle, de dimension et de temps. Ou bien, à l'inverse, je prends la toute petite échelle, parce que j'ai toujours été assez passionné de fabriquer des meubles, aménager l'intérieur. En école d'archi, dans la cour de l'école à Versailles, on fabriquait des meubles en béton, en acier, en fait, assez libre de faire ce qu'on voulait. Et du coup, j'ai commencé par la toute petite échelle. Et j'ai fait de l'intérieur dans une première agence, puis une deuxième dans laquelle je suis resté deux ans. Et j'ai tout de suite commencé à faire des projets pour moi, à mon compte, en parallèle. Là, tu avais quel âge ? J'avais 26 ans. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc tu t'es dit, c'est bon, j'ai les épaules, je peux faire des projets tout seul ? Bon, non. Non, non, pas vraiment. C'est plutôt ma copine qui est devenue ma femme, achète un appart, elle me dit, bon, on va le rénover, t'es archi. Ok. Et après, mes collègues, parce que je bosse encore en agence, me disent, mais fais-le, t'inquiète. Ouais. T'as besoin de rien. Donc, je suis auto-entrepreneur, je contracte une entreprise générale, c'est un appartement de 36 mètres carrés. Ouais, ouais. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de contraintes juridiques. Ouais. Et c'est parti, et je me suis, à vrai dire, pas mal éclaté à faire ça. Ok. Et donc, j'ai fait celui de ma copine, puis du coup, une de ses copines derrière, qui a fait après une boutique, puis un autre appart, puis voilà. Ouais. Et ça va super vite. Trop bien. Et ouais, du coup, t'es vite devenu, en fait, full à ton compte. Ouais. Ok. Ouais, après, à Paris, c'était en plus de mon boulot. Et en partant à Pornichet, c'est devenu mon boulot, mais en plus du bateau. D'accord. Puisque je suis parti à Pornichet pour le bateau. Donc, j'ai jamais été focus à 100% sur l'archi. Ce qui a fait que j'ai peut-être fini par m'en dégoûter aussi, je pense. Ouais, ok. Que du coup, je gérais les projets en plus du bateau, que ça, mine de rien, je me rends compte toujours être un peu bancal. Et en vrai, j'ai toujours assumé de dire que les projets bateaux étaient les plus importants pour moi. Ouais. Donc, tu étais première leçon. Au début, le bateau était classé dans un des classeurs des projets d'archi. Je le prenais comme un projet d'archi, quoi. Avec, il faut chercher des références, comment les gens ont fait, comment moi je vais le faire. Est-ce qu'il y a un aspect créatif à apporter, faire un peu différemment des autres, etc. Et puis, tu mets le doigt dans l'engrenage. Et puis, c'est hyper passionnant. Ouais. T'as mis le sujet, donc on va peut-être avoir le temps de parler un petit peu. Ouais, ouais, c'est clair. Non, on va y revenir, mais du coup, je te laisse un peu parler parce que c'est vrai que j'ai des questions là-dessus. Et maintenant, j'essaie de faire l'effort de laisser parler mes invités quand ils disent des choses intéressantes. Mais OK, hyper intéressant. T'as déjà une première leçon, c'est que tu dis, en fait, tu t'es rendu compte à un moment qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire et que, en fait, c'était le bateau qui t'animait plus que l'archi, même si t'aimais bien ça. Enfin, tu me dis si je me trompe. Non, non, exactement. Et c'est pour ça que la mini, c'était la condition pour pouvoir la faire. La mini, c'est la mini transat, qui veut dire mini transatlantique. Première course. C'est ça ? Non, qui veut dire mini bateau sur grande transatlantique. D'accord. L'océan est toujours aussi grand, mais le bateau est tout petit. Donc, il porte mal son nom parce qu'elle est extrême. On va y revenir, mais ça, il faudra qu'on explique, en effet, pour les gens qui ne connaissent pas tous les métiers autour de la navigation et les courses qui vont avec. Donc, avant, je voulais revenir un petit peu en arrière. Donc, on a compris que tu as grandi à Rennes. Archie, tu m'as expliqué pourquoi. Hyper cool. Rennes, est-ce que déjà, tu as un lien avec la mer à Rennes ou pas du tout ? Parce que vous êtes à 45 minutes de Saint-Malo, je crois, quand tu habites à Rennes. Exactement. Moi, mes arrière-grands-parents et grands-parents, et maintenant, mes parents, ont toujours vécu à Saint-Malo. Mes parents, c'était la maison de vacances de mes grands-parents, du coup. Oui. Maintenant, ils y habitent à plein temps. Enfin, je suis quand même bien ancré à Saint-Malo. Une maison sympa où on voit la mer. Oui. Donc, il y a quand même toujours eu ce truc. Notre ancrage à la mer, il était principalement à Saint-Malo. D'accord. Et après, l'autre côté de ma famille à Port-Nichet, mais de part et d'autre de la Bretagne. Mais mes parents ont toujours été quand même un peu tournés vers l'eau. J'ai fait des stages de voile à 7 ans pour apprendre l'optimiste. Mais comme beaucoup de gens dont les parents aiment bien le bateau, finalement, qu'ils soient à Rennes ou à Paris ou ailleurs. Et voilà. Donc, oui, on allait beaucoup le week-end à Saint-Malo, mais je n'ai pas fait... J'étais ado, je faisais de la planche à voile, mais je n'étais pas non plus une brute en régate. Je n'en faisais pas, d'ailleurs, de régate. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'étais pas là à attendre le week-end comme un dingo en disant à tes parents, on peut aller sur la côte, s'il vous plaît. Il faut que je sois dans l'eau, quoi. Ah non, parce que je me suis fait une autre passion entre-temps. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à jouer au rugby. Ah, trop bien. Et j'ai beaucoup, beaucoup joué au rugby en club, donc c'est très prenant jusqu'à ce qu'ils traînent. Oui, tu avais des matchs le week-end, en fait. Oui, tu avais des matchs presque tout le week-end. Les entraînements la semaine. Et quand ce n'est pas toi qui joues, tu vas avoir l'autre équipe jouée. Oui, oui, j'ai fait. C'est très prenant. OK. Trop bien. Ah oui, oui, trop cool. Je ne savais pas, le côté rugby, ça a dû t'apporter plein de choses aussi, ça, en termes de la sportivité. Oui, même humainement. Oui. OK. C'est la belle école de vie, le rugby. Oui, c'est vrai. C'est toujours un peu cliché de le dire, mais c'est une vérité. Pour le coup, j'ai vraiment vécu mon frère aussi avant moi. Après, on s'est même retrouvé à Paris avec mon frère, on a joué dans la même équipe. Ah ouais. En fait, j'ai arrêté de jouer avec le mini. Oui, oui. Le bateau a fait arrêter pas mal de trucs. Je ne savais pas du tout. Et tu n'y as pas laissé un peu des articulations, des choses ? Pas trop, non. C'est bien. Pas trop, franchement. Bien charpenté. On n'est pas très grand, mais assez costaud. OK. Donc, Rennes, si je reviens un petit peu au lien avec la mer, en fait, il n'y a pas de passion de naissance. C'est hyper intéressant. C'est pour les gens qui écoutent et qui se diraient, il faut être un mec qui baigne sur la plage, qui est né sur une plage et qui a passé sa vie dans l'eau pour devenir un navigateur. La réponse est non, en fait, d'après Mathieu Perrault. Franchement, oui. La réponse est clairement non. Parce que je vois aussi aujourd'hui que, je vais parler beaucoup de la mini Transat. Je pense que c'est la porte d'entrée dans la course large. Moi, je suis évidemment beaucoup de projets mini en ce moment. Oui. Et je vois bien que c'est plein de gens comme toi ou moi. Oui. Qui peuvent venir de la ville. Oui. Et qu'on sait cet état d'esprit, je pense, à ces start-up qui correspondent très bien à Paris. D'ailleurs, on entend un peu dire que ça devient une Transat de Parisien. Oui. Mais parce qu'en fait, t'es un peu malin, t'as envie de faire du bateau, tu montes ton projet, tu fais un joli petit projet de com, tu trouves des sponsors et c'est parti. Si je ne me trompe pas, il y a des grands navigateurs, il y a des mecs qui ont fait le Vendée Globe et qui ne sont pas des pures souches d'une ville portuaire. Complètement. Je n'ai plus les noms en tête, mais je pourrais retrouver ça. Je le citerai peut-être en intro. Il y en a plein. Le dernier vainqueur du Vendée Globe, il n'est pas parisien, il est plutôt des montagnes. Oui, voilà. Mais je ne crois pas qu'il y a Nick Bestaven. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il a grandi en montagne. Ok, je regarderai ça. Et du coup, on va pouvoir commencer à parler du vif du sujet. Ton histoire de navigateur, ça commence comment alors ? Alors déjà, je reviens juste sur ce que j'ai dit parce que je pense que la course est accessible à tout le monde. Oui. Mais dans mon cas particulier, j'ai quand même toujours eu un petit penchant pour la course au large. Oui. Étant très passionné par les bateaux. Oui. L'objet en tant que tel m'a toujours fasciné. Et ayant une accroche à Saint-Malo, tous les quatre ans, on voyait partir la route de Rome, qui je pense a marqué mes grands-parents et mes parents. Ça a toujours été, ah, c'est le départ de la route de Rome, il faut qu'on soit à Saint-Malo ce week-end-là. Oui. Donc avec mon frère, on allait dans les stands, choper tous les posters de tous les concurrents, gratter les autographes, etc. Et après, je me suis quand même toujours un peu passionné pour ces courses-là. Il y avait la route du Rome, la Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe. J'ai toujours eu un anglais ouvert pour suivre ces courses depuis que je suis petit. Après, en aucun cas, je m'étais imaginé le faire. Oui. Et au moment où je suis parti étudier et que j'ai commencé à rentrer dans la vie active, je suivais ça d'un peu plus loin quand même. Bon, après, j'ai été moniteur de voile l'été. J'ai toujours eu quand même un peu une accroche. Oui, oui. Mais voilà. OK. Mais du coup, le moment où tu franchis le pas, tu disais tout à l'heure, je suis archi, je suis archi et il y a un moment par rapport niché pour mon projet dans la voile. Ça s'est passé comment ? J'imagine qu'il y a eu une période de maturation, je ne sais pas comment on dit, mais de réflexion et une discussion familiale qui a eu lieu. On ne peut pas vraiment appeler ça maturation parce que franchement, ça n'a pas été long. Oui. Oui, ça a même été très court. En gros, on fait une croisière à la Toussaint avec quelques potes, Saint-Malo. C'est un bateau de croisière, rien de plus classique. Moi, je commençais tout juste à skipper des bateaux, donc je n'ai pas un niveau de fou en bateau. En tout cas, en termes de confiance en soi. Et on fait une croisière à Saint-Malo, à la Toussaint, donc potentiellement, on peut s'imaginer qu'il va pleuvoir et tout. Et pas du tout. On a eu une météo, mais incroyable. Et on a passé quatre jours à aller jusqu'à Paimpol, faire le tour de Bréa, etc. C'était vraiment magnifique. Et c'est une croisière qui m'a franchement marqué. Parce qu'en plus de cet éclaté entre potes, les conditions étaient vraiment belles. Et je me suis... En rentrant, vraiment, je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir naviguer plus. Il faut que je navigue plus maintenant que je sais skipper un bateau. Je peux prendre n'importe quel bateau et partir. En tout cas, je ne sais pas si je me sentais déjà capable de faire ça, mais de me dire... Maintenant, il ne tient qu'à moi d'aller naviguer. Donc j'ai ça qui me trotte un peu dans la tête, mais je ne fais rien. Et après, c'est une histoire assez classique, je pense. Je vais boire des coups à Paris dans un bar pour voir un pote qui a invité une pote qui bosse à ce moment-là pour le regard du Vendée Globe. Ok. Elle se reconnaîtra. Donc je lui en parle un peu, on sympathise. Je lui dis, ah, marrant, le Vendée Globe, trop cool. Qu'est-ce que tu fais et tout ? Et elle me dit, mais si tu veux naviguer plus, fais la mini. Et je lui dis, la mini, mais... La mini Transat. Ok. Elle me dit, moi, j'ai des potes qui étaient comme toi, pas à un niveau de malade, une vie ailleurs, mais qui se sont lancés le jour au lendemain. Et vraiment, pour le coup, grâce à la modernité, le soir, j'avais liké 18 pages de Ministre sur Facebook, je pense. Et mine de rien, comme il raconte tout, très vite, tu finis par comprendre. D'accord, il y a les protos, les séries, tel bateau. Ok, lui, il a fait comme ci, comme ça. Ok. Et en mars, j'avais acheté mon bateau. C'était quatre mois après, je crois. Oh la vache. Ah ouais, trop bien. Donc ouais, c'est vraiment, elle est super bien. Ouais, donc c'est un peu un coup de tête de passionné. Ouais. Trop cool, ok. Et alors, pour structurer un peu le truc, explique-nous ce que c'est que la mini, comme on va beaucoup en parler. Enfin, ça a l'air d'être la base du truc, donc... C'est la base de mon projet, en tout cas, de mon évolution vers la voile. Alors la mini, c'est une course transatlantique à la voile. Donc on part de La Rochelle, enfin nous, on partait de La Rochelle pour arriver en Martinique, avec une escale au Canary. Ok. Sur des bateaux qui font 6,50 mètres de long et 3 mètres de large. Donc c'est tout petit. Ouais. On navigue sous dérogation tellement le bateau est petit, normalement on n'a pas le droit de faire des transats avec ça. D'accord. Donc transat, course transatlantique. Ouais, parce que 6,50 mètres de long, on peut croire que c'est grand, mais quand on est au milieu de l'océan, c'est une coque de doigt, ouais. Et ouais, donc c'est pour ça que la mini s'appelle la mini, parce que les bateaux sont petits, alors que l'océan est toujours aussi grand. Ouais. Donc pour moi, une route du Rhum, c'est beau, mais une mini, c'est plus dur, quoi. Ouais. Après, à gagner, je ne dis pas, mais pour aller du point A au point B, les vagues sont toujours aussi grosses et quand c'est sur un tout petit bateau, ouais. Franchement, c'est extrême. Et l'un des côtés vraiment extrêmes de la mini, c'est que, en général, les trois quarts sont comme moi, c'est-à-dire un peu en découverte. Et bien, il faut acheter un bateau, qui est un bateau de course. Donc au début, tu fais plein de conneries parce que ça ne se manipule pas comme un bateau normal. Il faut l'entretenir, il faut trouver des sous. Enfin, s'il y a un vrai côté gestion de projet et que je n'attendais pas et qui m'a vraiment autant passionné que la voile, je pense. Et voilà. Donc la mini, c'est vraiment... On dit beaucoup, le slogan, c'est pas c'est la mini d'abord. Et c'est vraiment un truc fondateur. Et moi, on m'avait dit, tu verras, le plus dur, c'est d'arrêter. Ouais. C'est ce que je dis à tous les gens qui se lancent dans la mini maintenant. Et je pense que j'en ai convaincu plus d'un de se lancer. OK. Donc, ouais, c'est vraiment... Trop cool, ouais, ça mérite qu'on s'attarde un peu dessus. Mais la mini, donc en fait, c'est la course, tu me disais tout à l'heure en off, et je le répète, je pense que c'est vraiment important, c'est la course la moins médiatisée dans la course au large. Et pourtant, c'est pour toi, aujourd'hui, dans ce que toi, t'as vécu, en tout cas, c'était la plus dure. C'était la plus extrême. Ouais. Je pense qu'elle est vraiment extrême par un truc que j'ai dû marteler avant que les gens comprennent, et que ça a été assez étonnant qu'ils comprennent pas. C'est qu'on n'a pas de communication. Ah oui. Donc, on communique pas avec la Terre. On ne peut pas appeler la Terre dès lors qu'on est à plus de 6-7 000 décotes. Enfin, de toute façon, on n'a même pas le droit d'emmener de téléphone portable. Encore moins de téléphone satellite. Enfin, donc, on est vraiment livré à nous-mêmes. C'est quoi la raison de ça ? Transatale ancienne. Ok. En gros. Ouais, c'est en gros. Faites ça comme des bonhommes. Il y a ça, et il y a aussi tout l'aspect limité, les coûts. Ouais. Parce que du coup, on n'a pas de communication satellite, et ça, ça coûte un bras. Et on ne peut pas échanger avec la Terre, donc on ne peut pas être routé, donc on doit faire notre météo nous-mêmes. On n'a pas de lecteur de carte. On a une carte papier et un GPS qui nous donnent les coordonnées. Donc, c'est vraiment une transatale ancienne, quoi. Ah oui, non, mais la vache, tu n'es pas du tout. Tu es seul sur un petit bateau dont l'intérieur est grand comme un coffre de bagnole, quoi. Tu rentres dedans, tu es trempé, le bateau. Dès qu'il y a des grosses conditions, le bateau est trempé dedans. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'est à la dure. C'est à l'ancienne. Et l'aspect pas de communication, et franchement, j'en ai parlé de tout mon projet. Et la veille du départ, il y a des gens qui me disaient « Tu nous enverras des photos, des vidéos ? » Je disais « Non, mais... » Je n'ai pas de communication. Je ne pourrais pas vous parler. Attends, mais ça veut dire que tu te retrouves au milieu de l'océan. Tu as une merde parce que ça doit arriver. Il n'y a même pas un moyen... Si, tu as... On a des balises. Tu as des balises. Donc, si tu déclenches une balise... Tu as puissé détresse, quoi. Donc, c'est que tu as quand même une direction de course qui va venir faire en sorte de venir te chercher. Ouais, ouais. En vrai, il y a énormément de pression de par la FED, l'État, de tout le monde pour que la mini... Elle essaye de communiquer un peu. Ouais, bah clairement, c'est un peu l'épée de Damoclès. C'est pour ça qu'ils essayent d'être très prudents, qu'ils reportent les départs de course, etc. Ils savent très bien qu'elle peut s'arrêter le jour le lendemain s'il y a un accident. Donc, ils font quand même super gaffe. Putain, ouais. Et on a des trackers. On est traqués comme sur les courses normales. On peut suivre la course. Et on a des balises de détresse. Tu déclenches, on vient te chercher, quoi. Mais bon, t'abandonnes ton bateau, quoi. Ça veut dire, c'est... C'est fou. Je ne savais pas du tout ça. C'est terminé. Le Vendée Globe qui est une des plus médiatisées. Même la plus médiatisée, je pense. Tu te dis, waouh, au extrême. Et en fait, on ne sait pas. Mais il y a des gars... T'es sur WhatsApp toute la journée sur un Imoka. Comme nous maintenant, en classe 40. Et moi, je dis ça avec des étoiles dans les yeux. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était le truc le plus dur. Moi, je n'y vais pas pour la solitude. J'adore être seul parce que tu es le seul à bord. Et ça, c'est hyper intéressant de prendre toutes les décisions, de faire du solitaire. J'adore pour plein de raisons. Mais par contre, je ne vais pas chercher la solitude. Je ne me dis pas trop bien, je vais enfin être seul. Ah ouais. Dès lors que je parle, les gens me manquent. On va en parler. On va en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le côté... Le mot est peut-être grand, mais non, même pas. Entrepreneur. Entrepreneur, c'est-à-dire mon projet, c'est d'arriver à un point B en partant d'un point A. Et je suis le seul à prendre les décisions. C'est-à-dire que s'il y a une merde, c'est ma faute et uniquement de ma faute. En tout cas, c'est moi qui dois gérer ça. Donc en fait, quand tu arrives, tu es ultra satisfait parce que tu sais que c'est toi tout seul qui as réussi à t'emmener au bout de ton projet. Ouais. En plus de ça, on dit souvent pour les courses larges, comme c'est des bateaux qui coûtent une fortune, que tout coûte cher, que la première victoire, c'est d'être sur la ligne de départ. Et ça, clairement, en mini, c'est quasiment la première transat de tout le monde, sauf ceux qui réitèrent, mais c'est un tiers, peut-être max. Les débiles. Les mecs qui aiment souffrir. Et donc, comme c'est le premier, c'est toujours compliqué. On le voit même pour les marins pros dans la dixième. C'est toujours compliqué d'être sur la ligne de départ. Tu as mille raisons de ne pas trouver les sponsors qui te lâchent, de casser le bateau la veille. Donc être au départ, c'est déjà un accomplissement en soi. Et après, en vrai, c'est le bonus. On dit tout le temps que c'est le bonus. Ok. Hyper intéressant. Ok. Donc la mini transat, on sait un peu plus ce que c'est et c'est le point de départ de toi. En tout cas, tu as ton aventure de navigateur à l'époque en herbe et donc ensuite, tu fais cette mini transat, tu te dis ok, c'était extrême mais j'ai envie d'aller plus loin. Comment ça se passe ? C'est direct, tu mets le pied à terre après ta mini transat, tu te dis ok, c'est bon, je suis mordu, ça part sur le classe 40. Non, c'était avant. Je dois avouer que c'était avant de partir. Ok. Avant de partir. Tu avais déjà le projet dans la tête. J'avais déjà l'autorisation familiale de continuer et ce qui est évidemment un des trucs les plus importants pour moi en tout cas. Ouais. Donc, parce que du coup, on a quitté Paris jeudi 11 avec celle qui est devenue ma femme du coup pendant le projet mini. Ouais. J'ai appris que j'allais être papa à l'escale de la mini transat. La vache. Ah ouais. Donc bref, il y avait quand même pas mal de... C'est aussi une construction. Moi, je vois ça comme un projet de vie quoi. Ouais. Et pas... pas comme certains marins je pense, ou comme tous les sportifs d'ailleurs. Le sport avant, la famille et puis... Ouais. C'est un truc qu'on partage en tout cas avec ma femme et ça m'a tellement passionné. Donc pas forcément la mini transat, la course en soi parce qu'avant même de la faire, j'étais convaincu qu'il fallait continuer mais bien tout le montage de projets, le côté entrepreneurial. Ouais, c'est ça. Miner rien sur la mini, tu gères un budget de 250 000 euros aller sur deux ans enfin au max et c'est quand même super intéressant avec pas mal d'intervenants. Tu fais ce que tu sais faire, tu fais faire ce que tu sais pas faire. Enfin, il y a vraiment... Pour moi, c'est vraiment un petit projet entrepreneurial. Bah ouais. Et en plus, la finalité, c'est de faire du bateau. Donc, ce qui me passionne. est clairement l'objectif de continuer de se dire... Enfin, les classes 40 m'a tiré à fond. J'ai eu la chance de naviguer sur un classe 40 grâce à mon pote Will avant le départ de la mini. Ouais. Donc, je me suis dit ok, le classe 40 ça a pas l'air d'être trop compliqué par rapport au mini. Il y a moyen mais par contre, il faut que ce soit un projet professionnel. Le classe 40, pour qu'on explique aux gens qui connaissent pas toujours, qu'est-ce que c'est ? C'est le grand frère du mini. En gros, dans la catégorie des monocoques, donc des bateaux qui n'ont qu'une coque, il y a les bateaux qui font le Vendée Globe qui font 60 pieds, 18 mètres. En dessous, il y a un peu la deuxième division, c'est les classes 40 qui font 40 pieds, 12 mètres, 20. Et après, encore en dessous, les mini qui font 6 mètres 50, donc une vingtaine de pieds. Ok. Donc, la classe 40, c'est un peu la catégorie intermédiaire. Mais ça reste des bateaux de course. C'est des bateaux de course. C'est des trucs exceptionnels. Ultra du sang. vraiment sensationnels qui vont super vite. Super vite, mais ça reste assez simple. Pas trop trop cher. je ne dis pas les montants parce qu'il y en a qui vont. Bah, ok. J'allais te poser la question mais si on n'aura pas les montants. Si, 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 je peux dire les montants mais en gros, un classe 49, aujourd'hui, ça coûte entre 6 et 900 000 euros. Ok. Donc, ce n'est pas non plus un Imoka qui va coûter la même chose en millions. Ouais. Mais, c'est pas un peu. Attends, un Imoka, c'est quoi les... Un Imoka, neuf aujourd'hui, c'est 6-7 millions d'euros. Ok. Imoka, c'est celui du Vendée Globe. Ouais, ok. Et un ultime, c'est les grands trimarans, c'est plutôt 12. Ouais, ouais. Donc, ça donne un peu une échelle. Après, un bateau à 800 000 euros, évidemment, c'est absolument colossal comme somme, déjà. Mais, par rapport aux autres bateaux, encore une fois, c'est pas énorme. Et, c'est des bateaux assez simples qu'on peut manipuler seul ou à deux. On n'a pas besoin d'avoir un Zodiac pour sortir du port. C'est des bateaux qui naviguent beaucoup, qui ne passent pas beaucoup de temps en chantier. Ok. Là, je te sors tous les arguments que j'ai sortis aux sponsors pour les convaincre. Mais, on se rend compte que c'est vrai parce que là, on a fait naviguer beaucoup de clients qu'on a emmenés, moi, je les ai emmenés seuls. 6 clients plus moi, tout seul, à partir du port alors que les gars n'ont jamais fait de bateau. Ouais, j'ai vu. C'est vraiment la preuve que c'est possible. Bon, c'est un peu crevant, mais c'est possible. Alors, d'abord, je tremble depuis tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu, c'est que j'ai froid. C'est pas que... Tu veux qu'on change de siège ? Non, je ne sais pas, je n'arrive pas à me réchauffer. Il fait très froid dehors et je n'arrive pas à me réchauffer. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas en train de faire un infartus. C'est trop bien parce que tu as fait la transition vers le sponsor et je voulais qu'on en parle. Juste, avant de parler de ça, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le circuit classe 40 ? Parce que j'ai compris que c'était plusieurs courses que toi, pour l'instant, tu as fait la première à chaque varre mais qu'il y a d'autres gros événements qui t'attendent sur la saison. exactement. En fait, en bateau et en course au large, on parle souvent d'un circuit qu'on compare pour le sport le plus populaire, le foot, à Ligue 1, Ligue 2. Nous, pour parler plutôt de sport automobile, par exemple, ça peut être comme Formule 1, Formule 2 ou d'autres supports, rallye, etc. Nous, en gros, un type de bateau à un circuit précis. Donc, les Mini 650, ils font des courses qu'entre Mini. Il y a tout un calendrier annuel avec tous les deux ans la Transat qui est le grand événement. En classe 40, on a aussi notre circuit propre avec pas mal de petites courses, pas mal en manche, un petit peu, on va assez souvent vers l'Irlande et l'Angleterre et un petit peu jusqu'à la Vendée, mais globalement, ça reste assez local. Après, il y a des courses aux Etats-Unis et aux Antilles. il y a tout un circuit de course classe 40 et on participe aux grandes courses qui sont la Route de Rome, la Transat, Jacques Vabre, The Transat, anciennement, la Transat anglaise et qui s'appelle maintenant, je ne sais plus comment, CIC The Transat, je crois. Et j'en oublie une. Non, je n'en oublie pas. Et maintenant, il y a des tours du monde en classe 40 qui sont en train de se monter. Ah, trop bien. C'est vraiment un circuit propre et après, beaucoup de courses ne sont que des classes 40 et certaines autres dont je viens de parler où on se mélange avec les Multicoc, les Imoca, etc. Alors moi, moi qui ne suis pas du tout du monde de la voile, en tout cas de grand large, comme beaucoup de gens du Grand Public, je connais la Route du Rhum et la Jacques Vabre. La Route du Rhum, c'est quoi ? C'est comme course ? La Route du Rhum, c'est Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Ok. En tout droit. Toute classe admise. Donc, c'est une Transat. C'est traversée aussi ? C'est vraiment... Ouais, c'est une Transatlantique. C'est vraiment, pour moi, la plus célèbre des courses, même avant le Vendée Globe. Le Vendée Globe a pas mal gagné du terrain, mais moi, la Route du Rhum, ça a été la première Transatlantique française en réponse un peu à la Transat anglaise à l'époque. 78, la première édition, je crois. Et sans limite de taille. Donc, c'est là qu'on a vu des bateaux absolument délirants dans le port de Saint-Malo aller vers les Antilles et ça a toujours marqué. Je pense que la France et notamment la génération de nos parents sont vachement marquées par cette course. Mais qui, à juste titre, est vraiment magnifique, je trouve. Et voilà. Et oui, toutes les courses, c'est à peu près... Enfin, on parle beaucoup de Transat. On part souvent de France pour aller aux Antilles, a priori au début de l'hiver, ce qu'on part avec les Alizés, les vents favorables. Et le but ultime, c'est le... On y reviendra peut-être. J'allais dire, c'est le tour du monde peut-être, mais... Bon, bref. On verra. Mais par contre, tu disais un truc... Je dis rien. Je te poserai la question plus tard. Tu disais un truc intéressant, c'est que... Il est très médiatisé. Maintenant, c'est le Vendée Globe. Je ne sais pas si tu avais vu ça aussi, mais moi, je crois avoir vu que le Vendée Globe avait fait plus d'audience que le Tour de France, le dernier Vendée Globe. Mais que le Tour est Roland-Garros, je crois, pendant le... Sachant que le Tour de France, je crois que c'était l'événement sportif qui réunissait le plus de public au monde. Alors, c'était peut-être du public physique, je n'en sais rien. Je ne sais pas quel est le... Après, c'est tombé pendant le confinement, je crois, le dernier Vendée Globe. Enfin, voilà. Mais ça a été hallucinant. C'est-à-dire que la course au large qui n'est pas le sport le plus médiatisé au départ, il y a quand même une course qui cartonne, quoi. Ouais, le Vendée a vraiment cartonné cette année. Après, à juste titre, moi, je suis absolument subjugué par les mecs qui font le Vendée. Ouais. C'est... Enfin, il faut se dire que c'est trois mois sur des bateaux qui sont absolument débiles, hyper violents, où tu te demandes si le bateau ne va pas exploser tous les deux secondes. Ouais. Et dans des mers où le moindre bateau, la moindre terre est super loin et je ne suis jamais allé dans les mers du Sud, mais franchement... Oui, il paraît que ces images que je vois, ça fait juste peur, c'est tout gris. Mais tu as envie de dire ça ? Ouais, ouais, ça serait mentir de dire que je n'ai pas envie de le vivre, carrément. OK. Mais construire un projet pareil, c'est... C'est plus... Quelques années encore ? Non, je ne sais pas, c'est plus familialement, franchement. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, clairement, on n'est pas prêts, ni moi, ni ma femme, à ce que je fasse un projet Vendée Globe. Ouais, OK. Ouais, parce que les mecs, ils ont passé Noël sans leur famille la dernière fois. Ouais. Oui, enfin, on peut dire, OK, c'est deux mois et demi sur quatre ans, ce n'est pas énorme. Ouais. Mais en fin de compte, déjà, tu fais plein de transats pour te préparer. Et c'est quatre ans de ta vie où tu es focus sur un objectif et tu ne penses qu'à ça. Et pour avoir déjà préparé deux transats, ton cerveau, il est quand même vraiment axé sur un truc et du coup, garder de l'attention pour tout le reste, je pense que ce n'est pas évident. Et puis, c'est dangereux. Ouais. Si ma femme me poussait aujourd'hui à le faire, je dirais peut-être autre chose, mais je ne la pousse pas non plus. Ouais, ouais. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire avant le Vendée Globe. C'est très cool. Ça veut dire que là, je ne me sens pas contraint. Comme tu disais, c'est un projet de vie, donc un projet avec ta famille. C'est-à-dire que la navigation, ça peut atteindre ses limites si ta famille ne te suit pas d'un projet. En tout cas, ouais, c'est évidemment très perso, mais c'est le deal avec ma femme. OK. Avec Julie, on s'est dit, le jour où on n'est pas plus satisfait parce que le projet a pris trop de place, soit on change des choses et on continue. Soit on arrête parce que ce n'est pas viable. OK. Et je ferai autre chose, j'ai déjà plein d'autres idées, de trucs à faire. Je ne suis pas un maniaque de la consolaire. D'accord. C'est intéressant. Moi, j'allais te dire, ça avait l'air quand même d'être une passion dont tu veux faire un métier et là, c'est en train d'être une réussite, ce projet-là en tout cas. Peut-être que c'est un projet à court terme, tu as plein de projets dans ta tête. Du coup, revenons un petit peu sur comment tu as mis tout ça en place. Parce que là, tu t'es dit, OK, j'ai un rêve, je veux que ma passion en gros actuelle, enfin là, c'est ça mon projet, je veux en faire mon métier. Et j'imagine que tu te dis, bon, je n'ai pas de thune, il faut trouver la thune maintenant. Et ça, c'est hyper important parce que tu parlais de projet entrepreneurial et c'est vrai que c'est clairement le cas. Tu te mets à chercher un sponsor. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette aventure-là ? Comment ça s'est passé ? Bien sûr. C'est évidemment le point de départ. Alors, la grosse différence avec la mini, c'est qu'en mini, en général, comme les bateaux ne coûtent pas très cher, tu achètes ton bateau. Tu achètes ton bateau, tu te retrouves avec un bateau sur les bras et tu n'as plus trop d'autres choix, souvent un crédit avec. Tu n'as plus trop de choix que de trouver des sponsors. Donc vraiment, tu as mis les doigts dedans et ça y est, c'est parti. Tu te bouges, tu trouves et tu as besoin de moins de sous. Et puis, c'est assez sexy d'aller voir les gens en leur disant j'ai déjà acheté mon mini, je suis un peu dans la merde pour réaliser mon rêve, aidez-moi. Je grossis mais c'est à peu près ça. En classe 40, un bateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte beaucoup plus cher donc beaucoup ne peuvent pas se l'acheter avant le démarrage du projet. Et là, moi, j'avais vraiment dit j'arrête l'archi et je fais de la voile à plein temps. Il n'y a pas de je fais un projet bancal et je continue à bosser. C'était vraiment tout l'un ou tout l'autre. Donc, il fallait trouver un budget assez conséquent avant de pouvoir commencer. Alors juste, ça c'est hyper intéressant parce que moi, c'est tout le but de mon podcast. C'est, ok, j'arrête mon boulot et je vais faire ça et là, forcément, tu disais, il y a de la famille derrière et tu as un fils. Peut-être qu'on ne parlera pas de la famille si tu n'as pas trop envie d'en parler mais en tout cas, il faut vivre. Et là, tu te dis, le sponsor, c'est ça. Ça va être mon salaire aussi ou tu te dis, attends, j'ai mis de l'argent de côté ? Non, déjà, je n'ai pas d'argent de côté et en plus, même si j'en avais, je refuse de mettre cet argent dans un projet pro qui ne rapportera jamais d'argent. D'accord. Les projets voiles, il faut être lucide, c'est des projets de communication. On vit grâce aux sponsors, clairement. Donc, à moins d'être grassement payé par un sponsor ou de faire de super opérations sur les bateaux ou je ne sais pas trop comment, ce ne sont pas des projets dans lesquels tu te dis, je vais gagner une fortune en faisant ça. Donc, ça, c'est déjà, il faut le savoir. Et après, contrairement à ce que tu disais, ce n'est pas, j'arrête mon job et je commence ce projet, c'est je trouve de quoi vivre du projet. Donc, clairement, je monte tout le projet en plus de mon boulot. Une fois que les six sponsors ont signé, là, j'arrête mon job. D'accord. Il y a quand même eu une phase qui a duré deux ans pour moi, bon, ponctué de quelques confinements, ça ne m'a pas trop aidé. Mais entre la fin de la mini où j'étais déjà prêt à continuer, avant de partir sur la mini, j'avais déjà fait un dossier de sponsoring. Et donc, en rentrant, je me dis, bon, c'est reparti. Je repars à la chasse aux sponsors. Sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup plus gros budget. Et tant que je n'ai pas le budget pour avoir une ligne de salaire pour moi, je n'arrête pas de bosser. Ok. Et même, je ne commence pas. En gros, tant que je ne peux pas en vivre et faire que ça, je ne commence pas un projet, je ne me mets pas un vieux bateau sur les bras. Ouais. Et bon, moi, on arrive, on fait un dossier de partenariat qu'on commence à envoyer aux gens. Tu veux que je développe un peu ? Ouais, déjà, on, c'est qui ? C'est moi. Ouais, c'est ça. Non, ce n'est pas vrai parce que c'est moi, c'est Julie, ma femme. Ouais. C'est Louise qui nous a aidé à faire la plaquette. Oui, non, mais j'imagine qu'il y a toute une équipe. C'est forcément une équipe, franchement, même tes potes qui te relisent et qui disent non, non, mais pourquoi tu leur présentes ça ? Ouais. Très vite, en fait, après la mini, des gens me suivent, enfin, mes potes, mon entourage, les m'aident, me conseillent. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas un réseau énorme. Enfin, je n'avais pas dans mon réseau en tout cas des gens qui voulaient me sponsoriser. Donc, la première chose, ça a été de se dire OK, il faut faire grandir ce réseau et donc, je vais m'adresser tous mes potes qui m'ont suivi sur la mini, etc., pour leur dire ouvrez-moi un peu les portes de votre réseau. OK. C'est l'objectif. Enfin, le premier truc, ça a vraiment été ça. Donc là, tu deviens commercial. Bah là, tu prospectes. Ouais, mais bon, tu vends ton projet pro qui est assez passionnant. Ouais, ce que je veux dire, c'est que dans la démarche, il faut aller prospecter des entreprises. Ah bah, de toute façon, chercher les sponsors, c'est ça. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure, leur sortir tous les arguments. Le classe 40, il est bien parce que si, parce que ça, ça va être un projet bien pour vous, parce que si, parce que ça. T'as ciblé une catégorie d'entreprise en particulier ? Oui, un peu. OK. En fait, au début, j'avais un peu des idées préconçues. C'est plutôt tel type de boîte. Il vaut mieux avoir telle approche dans comment on cherche des sponsors. Ouais. En fin de compte, tu fais ça à deux mois, tu vois que ça marche pas, tu dis OK, je vais ouvrir. Donc ça a été vraiment, j'ai refait ma plaquette plein de fois. Ça a beaucoup évolué. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai trouvé là une boîte qui me sponsorise, donc qui est le groupe Interinvest, qui correspond pas mal à l'idée que j'avais d'un sponsor pour ce type de projet. OK. Clairement. Je sais pas si tu... Trop bien. Non, non, mais justement, j'allais te dire, et là, tu trouves Interinvest, alors eux, déjà, qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi leur métier ? Ils vendent des produits d'investissement innovants. Alors, je rentre pas dans le détail des produits d'investissement. Oui, non, non, ils ont peut-être pas envie qu'ils fassent. Et en plus, ils vendent pas mal de produits qui sont en loi Gérard Bain, et c'est donc des fiscs dont les produits sont construits dans les dom-toms. Oui, bien sûr. Je vois très bien Gérard. Donc, ça fait vraiment beaucoup de sens pour eux que je fasse des transats tous les ans, parce qu'à chaque fois, ça finit aux Antilles. Trop bien. Et donc là, on a monté un vrai projet de partenariat avec leurs équipes là-bas, des assos qui soutiennent là-bas et l'équipe ici. Donc, il y a vraiment une connexion entre leurs différents bureaux qui est super intéressante. Pour ceux qui nous écoutent, Gérard Dain, en gros, c'est la possibilité pour un citoyen français ou peut-être une personne morale aussi, je n'en sais rien, une entreprise, mais d'investir sur de l'investissement aux Antilles, c'est-à-dire aider les Antilles à développer l'activité, par exemple, agricole. Tu veux investir sur des machines agricoles ou des choses comme ça ? Encore une fois, je ne suis vraiment pas spécialiste, mais c'est les Dom-Toms, pas qu'à les Antilles. Et je crois qu'eux, ils financent majoritairement des projets industriels et ou de construction de logements sociaux. D'accord. Et donc, ces projets-là, quand moi, j'investis via une boîte comme Interinvest, ça me permet d'avoir un crédit d'impôt et d'économiser un peu sur certains... Exactement. Et après, ils proposent aussi... Un peu comme un Pinel, sauf que c'est sur des projets industriels. Ils proposent aussi pas mal de nouveaux produits et la boîte se structure un petit peu qui grandit bien. Et donc, de ce que j'ai compris, ils avaient aussi besoin de visibilité pour se lancer sur des nouvelles gammes de produits. D'accord. Et bosser un peu l'image et créer des liens dans toute cette équipe qui grandit. Ils remplissaient beaucoup beaucoup de cases dans ce que je vendais comme point positif pour une boîte. D'accord. Donc, moi, le discours, c'est qu'il y a évidemment de la com grand public parce que les gens voient... C'est un support de pub. Les gens voient la marque, le voient de temps en temps dans les réseaux, etc. Mais c'est clairement pas le maximum, enfin le principal. C'est plutôt de la com interne. Donc, la com interne, c'est tout le team building, renforcer les liens entre tout le monde, que tout le monde se passionne pour le bateau, viennent naviguer dessus, me rencontre, etc. Mais il y a aussi la com avec leurs clients. Là, on a emmené naviguer beaucoup de clients à Terra Invest avec à chaque fois un représentant de la boîte et toute une équipe de clients avec lesquels on déjeune, on échange, on réseau, on échange plein d'infos, etc. C'est super intéressant pour eux et pour moi d'ailleurs aussi au passage. Ok. Du coup, j'accélère un peu parce que le temps passe. Il faut me dire parce que je peux pas rester longtemps. Non, non, c'est très bien, moi je trouve ça très bien, mais c'est juste que en plus tu réponds déjà à certaines de mes questions. j'imagine qu'il y a d'autres frais que juste le bateau sur une saison. Toi, t'arrives avec un dossier, tu sais combien ça va coûter, tu leur dis salut les mecs, voilà combien ça va coûter ou ils t'ont aidé à construire ce dossier-là ? Non, ouais, ça, en gros, moi je présente un dossier avec un budget d'exploitation du bateau. Donc ça, c'est mon salaire, celui du préparateur, les frais de déplacement, les frais de course, l'avion retour, le véhicule que je vais devoir louer, etc., tout ce qui est inhérent à la pratique du bateau. Et après, on fixe, à nous de fixer la limite, mais par contre, tout ce qui est activation du partenariat, ça, c'est eux qui le financent. D'accord. Et ça, je dois dire que je ne sais pas les montants. Non, très bien. Ce que tu appelles activation du partenariat, c'est quoi ? C'est, ils invitent 12 clients pour une journée de navigation à Saint-Malo. Ouais, d'accord, ok. Il y a les billets de train, l'hôtel, les restos là-bas, le taxi, est-ce qu'ils leur offrent un goodie, je ne sais pas, c'est rien, tout ça. Le problème, c'est que ça, moi, je ne peux pas le quantifier parce que combien ils vont vouloir en faire, quel type de sortie, voilà, c'est très très dur et c'est, je pense, complètement à la carte. D'accord. Mais par contre, je leur avais dit tout de suite, on avait pas mal échangé avec d'autres qui ont déjà fait ce genre de projet, que c'est une grosse partie du budget. D'accord. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas que le frais de fonctionnement autour du bateau. Après, si tu veux tirer profit de cet investissement autour du bateau, il faut absolument l'activer en emmenant les gens naviguer. Bien sûr, il faut que ça ait un intérêt pour eux. Ok, du coup, tu m'as déjà parlé de tout ça, parlons de la Jacques Vabre quand même. Parlons de la Jacques Vabre, bon, ça y est, t'as trouvé ton sponsor, tu te dis, c'est bon, je vais partir faire la traversée. Donc, une deuxième traversée de l'Atlantique. Ouais. Et, alors d'abord, on peut peut-être parler, on en a déjà parlé, mais ta famille, j'avais noté comme question de te demander, forcément, ta femme, elle te suit dans ce projet, il y a beaucoup de choses, donc je propose que, voilà, on sait déjà que ta femme est très présente dans le projet, non mais c'est important de le dire, je trouve que c'est un projet commun, quoi. Ouais, c'est clairement le premier soutien. Sans son aile, je n'irai pas. En tout cas, s'il me disait de ne pas y aller, je n'irai pas. Ok. Et, et du coup, après, bon, tout le monde a validé le projet, sponsor comme famille, et là, il va falloir commencer à se préparer, tu t'entraînes, tu as toujours été, tu as ressenti un changement là-dessus, sur l'aspect sport, par exemple, la préparation d'un projet comme ça ? Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, la Jacques Vabre, elle n'était pas prévue. Ouais. Donc, on a vraiment eu très très peu de temps pour se préparer. Ouais. Pourquoi ce n'était pas prévu ? Je peux revenir un tout petit peu en arrière. vas-y, vas-y, vas-y. En fait, pendant que je cherche mes sponsors, donc, je passe plein de coups de fil, je rencontre des gens, etc., et je finis par tomber sur une personne qui me dit, écoute, moi, je ne peux pas te sponsoriser, mais par contre, ce que tu racontes sur la construction des bateaux neufs, ça m'intéresse. donc, vas-y, trouve-moi un dossier, précise combien ça vaut et potentiellement, je te finance la moitié de la construction d'un bateau. OK. Donc, étape de fou pour moi, jamais de la vie, je me serais projeté sur un bateau neuf. Ouais. Et, eh bien, donc, ça, ça s'est validé et j'insiste, quelques mois, je trouve le deuxième, deuxième coup de bol, enfin, on m'aide à trouver le deuxième, mais je finis par le trouver. Et donc, je lance la construction d'un bateau neuf avant d'avoir un sponsor, quoi, donc ça, c'est... Ah d'accord, c'est pas Interinvest qui te finance le bateau, la construction du bateau. OK. Pour ça, c'est assez fondateur dans le début du projet. Donc, j'ai un bateau neuf, donc, environ 800 000 euros, quoi. Ouais. Pour moi, en revanche, si je peux pas le louer, parce qu'évidemment, on le loue aux investisseurs qui le financent. Si je peux pas le louer, il sera loué à quelqu'un d'autre, quoi. Et eux seront déçus parce qu'ils le font pour moi, on a créé un truc assez amical. Et donc, je séduis un peu Interinvest aussi avec ça. Ouais. Eux sont assez emballés par le fait que je me suis déjà lancé avec le bateau, un petit peu ce que je disais à propos de la mini. Ouais. J'ai déjà un bateau sur les bras et... Enfin, en construction. Et il va bien falloir l'exploiter, quoi. Et donc, ils se sont dit, OK, lui, il a de l'audace. Il est engagé. Donc, intéressant. Et moi, je vendais un projet autour de ce bateau. C'est quand même un truc de grand malade. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'endettes d'un million d'euros et tu te dis après, bon, maintenant, il n'y a plus le choix. Il faut que je trouve sinon, en fait, le projet, il se rassemble. Dans les faits, c'est un peu ça. Mais en vérité, j'ai quand même bien conscience que le marché est super tendu et que notre bateau, on l'aurait loué. Ouais. On ne faisait pas une connerie non plus. Ouais, bien sûr. Mais clairement, par contre, c'était écrit dans les statuts de la boîte qu'on a créée avec les investisseurs qu'il était construit pour moi. D'accord. Donc, si j'avais dû le louer avec quelqu'un d'autre, je pense que j'aurais eu un peu de mal à m'en remettre. Et bref, donc, je vais voir Interinvest avec ça et je leur explique que le bateau, il serait mis à l'eau début 2022. On est en juin 2021. Ouais. Donc, six mois avant, quoi. Et donc, super, OK, on fera la route du Rhum, ce sera la première grande course et tout. On signe et puis là, moi, je leur dis, si vous êtes vraiment chauds, parce qu'ils avaient l'air d'être super enthousiastes, on peut réfléchir à faire la Jacques Vabre cette année, quoi. En revanche, le départ, c'est dans cinq mois, il faut y aller, quoi. Ouais. Et là, Interinvest, je trouve une énorme qualité qu'ils ont, c'est qu'ils réfléchissent peu mais bien et une fois qu'ils y vont, c'est à fond. Et du coup, ils m'ont dit, OK, go, c'est combien ? Enfin, ils m'ont dit d'abord, c'est combien ? Ensuite, OK, go. Et go, ça veut dire, donne-moi ton RIB, je t'envoie les sous, trouve un bateau. La vache. Il y en a pas eu. On a reçu un bateau en juillet. Le départ, c'était en novembre. En juillet, moi, en août, j'avais déjà des vacances de prévue, on avait déjà pris des billets, etc. Enfin bref, il ne se passe pas grand-chose en août quand même. En septembre, on fait notre première course, on s'entraîne, on décore le bateau, on emmène le bateau à Saint-Malo, enfin, on ne fait que de courir pour essayer de préparer le bateau. En octobre, on s'entraîne un petit peu, mais on fait deux journées avec un entraîneur sur l'eau. Tout le reste, on le fait entre nous. Donc là, quand je dis nous, c'est maintenant, il y a un préparateur qui est embauché à plein temps. C'est la partie du projet. Et j'avais proposé à mon ami Will, William Matlamoreau, de faire la transat Jacques Vabre avec moi. Je lui ai proposé avant même de le proposer à Interinvest. Et il a gentiment accepté. Et donc, on était trois d'office, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Mais on est arrivé à la Jacques Vabre avec des voiles qu'on n'avait jamais essayé parce qu'on venait de les recevoir. un bateau tout fraîchement décoré. On était encore en train de poser les stickers dedans. Enfin, vraiment, on s'est inscrit dernière minute. Donc, on était à la base dans un autre bassin. On a dû négocier pour qu'ils nous mettent dans le même bassin. Sinon, on était invisibles de tout le monde. Voilà, c'était vraiment un projet de last minute sur lequel, ce que je te disais tout à l'heure, on a peu de prépa physique, peu de prépa... Ouais, d'accord. Et voilà. Mais là, pour le coup, c'était une vraie réussite d'être sur la ligne de départ. Ouais. Bah, trop bien. En fait, il y a un moment où tu te dis bon, j'ai envie d'atteindre ce truc-là. Faut pas hésiter à y aller et à réfléchir après. J'ai l'impression que tu t'es dit bon, Jacques Vabre, j'ai jeté ça en l'air. Si tu veux, on peut la faire et j'en assumerai les conséquences derrière. Et si t'avais attendu, tu t'étais posé trop de questions, peut-être que t'aurais trouvé plein de raisons de ne pas la faire. Tant mieux d'y être allé un peu à l'arrache. Ouais, ouais, certainement. Moi, ils m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit d'abord réfléchis et dis-nous si tu peux la faire et si tu veux la faire et si tu peux, combien ça coûte et éventuellement, on y va. Mais ils m'ont quand même laissé cette option de... Parce que moi, j'ai dit ça en l'air. Ils me disent pourquoi pas ? Je me dis merde. Je vais devoir la faire. Non, mais je déconne, les gars. Ah, les malades. Ils vont pousser à faire la Jacques Vabre. Donc, j'ai quand même dû réfléchir un peu. C'était court. Repartir en transat, c'est quand même un truc. Ouais. Mais, bah, voilà, réfléchissons peu, mais bien et aujourd'hui, j'ai une transat de plus dans... Dans les pattes. Dans les pattes, c'est forcément une expérience incroyable en plus. En plus, en double. Donc, j'ai appris beaucoup avec Will qui lui avait déjà pas mal d'expérience et c'est super positif et du coup, on a lancé le projet pour eux. Là, du coup, la route du Rhum, le projet sera en place. On a déjà appris plein de trucs en termes de com, de mise en place du projet sponsoring, etc. Les gens nous connaissent un peu. On a déjà tissé les liens avec les gens en Martinique et en Guadeloupe. À la route de Rhum, ça va vraiment être un gros événement. Ouais, trop bien. Vous êtes prêts, quoi. Pour ce projet, quoi. OK. Donc là, tu pars, tu fais la Jacques Vabre avec Will. On voit quoi quand on traverse l'Atlantique ? On voit au début pas grand-chose parce qu'on est parti un peu dans le brouillard. Ouais. pas les premières heures mais ça a été une trondade particulière parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de vent. Ouais. Donc, on a eu le temps de voir plein de choses parce que ça a duré 23 jours. OK. Le but, c'est terrible. C'est duré 18, quoi. Plutôt 18, tu dis ? OK. Donc, 5 jours de plus, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Beaucoup ont dû se rationner en eau et en bouffe. Nous, on a vu le coup dès le début, donc on a compté et rationné. Au final, on n'a pas dû se priver. On a juste compté et être sûr qu'on était dans les clous. Et on voit quoi ? Très vite, on ne voit plus que de l'eau. Alors, la mer, c'est jamais la même couleur. Les ciels, les nuages, les étoiles. Moi, je vois milliards de choses. Ouais. Ça, c'est clair. C'est sûr. Et pour le coup, je dis souvent que c'est des moments de grâce, parce que t'es là, tu te lèves, t'as froid, t'enlèves ton ciré, tu sors et là, t'es devant, je ne sais pas, un exemple, la mer plate mais avec un plancton dingue donc tu regardes l'eau et ça phosphore de tous les sens. Il y a plein de moments que c'est absolument magique. T'as un peu l'impression d'être dans un autre monde. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais traversé l'Atlantique et je me dis, on va raconter bien sûr mais tu vois, je sais que parfois, comme tu dis, tu peux avoir des moments de grâce. Moi, j'aime bien me merveiller devant un paysage, j'aime bien les étoiles. Par exemple, tu n'as pas de pollution lumineuse, tu dois voir un ciel de fou, tu dois voir des couleurs de dingue et puis là, tu vois le plancton qui est phosphorescent ou fluorescent, je ne sais plus comment on le dit. Pareil, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, le plancton, c'était au Radé Côte-Bretonne. Ok. Si tu fais des croisières en août, tu devrais voir du plancton. D'accord. C'est une vie que la nuit. Non, mais il y a, moi, je me suis beaucoup demandé pendant cette transat, j'écris pas mal de trucs pendant les transats parce qu'il y a quand même des moments un peu lourds, surtout sur une transat où il n'y a pas beaucoup de vent comme celle-là. Et là, j'ai fait un peu un tableau ou un carnet de notes de qu'est-ce qui est cool en bateau, qu'est-ce que je trouve vraiment fascinant. Et il y a beaucoup de choses, ça se passe très souvent la nuit pour moi. Rien que naviguer la nuit, c'est fascinant. Et le plancton, les poissons, les gros poissons, les baleines, les requins, les tout. Ouais, j'allais te demander. La faune, t'en as vu beaucoup là ? Ouais, c'est pas tous les jours, mais là, on a vu des requins plusieurs fois. Ouais. C'était la première fois pour moi, c'était assez impressionnant quand même. J'ai eu un grand aileron qui arrive. Ouais. A priori, les requins pèlerins, je crois. On a vu des tortues, on a fait une option est, un peu vers les côtes africaines, là, il y a eu des tortues. Et après, il y a eu des oiseaux pendant toute la traversée, c'est très étonnant. Je demande un peu ce qu'ils foutent là. Des poissons volants tout le temps. À foison. Des dauphins, des globicéphales, plein de... D'accord. Ouais, globalement, t'es quand même un peu accompagné. Ça me permet de glisser je pense dans ta passion et ton métier intéressante, c'est est-ce que par rapport au monde qui nous entoure et au sujet climatique... Il va la poser. Il va se marrer. Non, mais est-ce que... Je ne vais pas te coincer dans un truc relou, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment. Est-ce que quand tu traverses l'Atlantique, tu percutes ou tu vois des choses qu'un terrien, on va dire, ne voit pas sur le climat ? Est-ce que ça... Il y a une différence ? Tu dis... Tu as traversé des océans de plastique ? Tu as traversé des zones où tu t'es dit merde, c'est chiant, c'est... Alors non, je n'ai pas traversé d'océans de plastique. En revanche, on voit des objets de plastique un petit peu. Pendant la mini, je m'étais pris un filet de pêche. Ok. Donc tu te dis, si toi, tu te le prends, il doit quand même y en avoir pas mal. Ouais. Donc oui, franchement, c'est un peu... On voit quand même quelques effets. Après, moi, je trouve qu'on voit surtout de l'eau et un truc super sauvage qui je trouve beaucoup plus captivant que désolant. Ouais, ok. Ça me... Quand je le fais, je ne me dis pas oh là là... Je suis le dernier à voir ça, quoi. Au contraire, je me dis oh là là, la planète, elle est vraiment trop belle, quoi. Cool. C'est un truc de dingue. La mer, ça pourrait paraître super monotone, mais pourtant, c'est jamais pareil. Et franchement, non, je trouve que quand tu le vois, tu te dis plutôt, il faut la protéger parce qu'elle est trop belle, quoi. Plutôt que ok, c'est foutu, elle est déjà dégueu. Non, mais c'est bien, tu es un optimiste. Je ne vais pas te demander de porter un message climatique. Enfin, tu vois, on n'est pas là pour ça, mais moi, ça m'intéresse toujours de poser la question parce qu'en effet, quand tu as un métier ou quelque chose qui te pousse à être dans les grands espaces et en plein cœur de la nature pendant plusieurs semaines, forcément, tu es un peu mieux placé pour savoir ce qui se passe dans ces océans. et on est forcément un peu amoureux de la nature. Moi, je pense encore plus amoureux des bateaux que de la mer. Enfin, je ne sais pas en fait, mais la question se pose. Mais donc forcément, on est sensible à l'océan, à la mer. Et après, moi, je suis assez lucide sur le fait que ça reste un sport mécanique. On consomme des choses. On construit des bateaux de course qui ne sont malheureusement pas encore écolo. après, on se déplace avec le vent, on fait super gaffe, on bosse beaucoup les énergies. Je dis lait parce que c'est différentes sources d'énergie renouvelable. On essaye tous au sein des classes de bateaux de limiter le nombre de voiles, de chercher des matériaux un peu moins impactants. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience dans le milieu. Alors, ce n'est clairement pas un sport 100% vert aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il faille trop montrer la course large du doigt. Non, ce n'était pas du tout ma question. Moi, je pense que chacun prend conscience des choses à son rythme. Moi, personnellement, c'est depuis que j'ai des enfants, par exemple. C'est vrai, c'est con à dire, mais je l'assume complètement. Je me dis qu'il faut s'y intéresser parce que demain, c'est eux qui te diront si vraiment c'est la merde, qu'est-ce que t'as foutu ? Je suis d'accord avec ça, je partage vraiment ce... Voilà. Du coup, je me dis un navigateur, c'est souvent ces gens-là ou en tout cas les gens qui voyagent, qui constatent les premiers, les dégâts que l'homme peut faire sur la nature et du coup, ça me semblait intéressant de poser la question. Mais ne traînons pas trop sur ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui est beaucoup plus intéressant pour le monde entier, c'est comment on fait pour dormir par tranche d'une heure trente ? C'est ça. Avec où tu dors ? C'est une question, centrale. Combien de temps tu dors ? Non, parce que ça, quand même, c'est un truc de dingue. Comment ça se passe ? Vous faites des quarts d'une heure trente, c'est ça ? Alors, en double, on fait des quarts variables en fonction des conditions. Si c'est super engagé, qu'il faut barrer, que c'est une tempête ou à l'inverse, il n'y a pas du tout de vent. Si ce n'est pas stable, on va faire des petits quarts parce qu'on a besoin d'être 100% concentré. Et moi, je compare souvent à conduire sur une autoroute de nuit. Tu vois, plus de deux heures, c'est... Tu t'endors ? Tu t'endors, t'es plus efficace. Donc là, on ne se prend pas la glissière et on ne tue pas tout le monde à bord, mais on peut quand même tout casser. Donc, nous, on avait décidé, en tout cas avec Will, que ce serait deux heures max et on tombait à une heure minimum. Donc, entre une et deux heures. C'est-à-dire que là, pendant 23 jours, tu n'as pas fait de session de sommeil de plus de deux heures ? Non. Non, et en mini et en solo, ce n'était pas plus de 40 minutes. Putain ! Et la mini, tu avais mis combien de temps à traverser ? 10 jours pour le Canary et 17 jours ensuite. Ok. Mais franchement, ça, c'est... Ça, tu t'entraînes ? Je conçois que ça paraisse un truc de fou, mais moi, je ne m'entraîne pas du tout. Ok. Et après, c'est très physiologique, ça dépend de chacun. Mais moi, je ne m'entraîne pas. Quand j'arrive d'une course, tu vois, à l'arrivée de la Jacques Vabre, 23 jours de mer, j'arrive, je dois réunir complète. Je me réveille le lendemain, alors je ne te dis pas que je peux un peu éclater, mais je me réveille le lendemain, je vis une journée avec tout le monde, je m'occupe de mon fils, blablabla. On s'habitue en fait. Je pense qu'il y a un rythme à prendre, non ? Ça dépend de chacun, mais globalement, ça se passe plutôt bien pour tout le monde. Et en fait, pour résumer, la première partie de course, les premières 24 heures, en gros, tu es focus à don sur la course, donc tu ne dors pas beaucoup. Donc tout de suite, tu passes en dette de sommeil, ton corps a besoin de dormir. Et donc là, la moindre aux fenêtres est bonne à prendre pour dormir. Tu te retrouves vraiment à dormir en salopette, mouillé par terre, à côté du duvet parce que tu es trop crevé. Oui. Tu réveilles deux heures après, parce que tu es super crevé. Donc après, à toi de gérer cette dette de sommeil. Et tu as beaucoup de phases d'endormissement. De ce que je sais, je ne suis pas un expert du sommeil, mais en gros, on zappe un peu les phases de sommeil pas profond. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, tu es tout de suite dans le sommeil profond. Et donc moi, en bateau, je rêve éveillé très vite. En gros, dès que je m'allonge, je commence à rêver, mais je suis encore éveillé. D'accord. Et puis, tu tombes dans un sommeil très profond d'un coup. Très vite, OK. Et du coup, tu as une sorte d'état de fatigue qui est presque un peu grisant. OK. T'as un peu shooté. En vrai, toi, tu kiffes. Tu kiffes de fatigué. C'est le fin mot, c'est que toi, tu aimes être fatigué. Alors moi, ça peut paraître fou. Tu disais, moi, ça me paraît un peu fou et je reviens un peu au sujet des enfants. Mais tu vois, moi, ma dette de sommeil en ce moment, c'est mes enfants qui l'ont créé. Tu t'es dit, il y a un moment, il faut rattraper ce sommeil. Donc toi, par coup de 40 minutes, bon, bref, c'est... Tu m'arrives franchement. Tu vois, j'ai un fils aussi petit et je trouve ça très dur de me lever. Ouais. Donc, je ne suis pas un... C'est différent sur le bateau. Un super dormeur ou un... Enfin, je ne sais pas, un warrior du sommeil. Mais en bateau, déjà, il faut aussi... Une fois que l'oreille interne est habituée, tu es bercé par le bateau. Et c'est super important comme en voiture. Sauf que là, c'est vraiment en 3D, les mouvements. Tu es complètement bercé, donc tu te poses. Et là, nous, tu n'as pas de crainte. À moins d'avoir peur, mais moi, je n'ai pas trop peur en bateau. Et du coup, tu es super bercé et vraiment encore plus en double. Là, c'était le bonheur du sommeil. Il est vraiment... En double, tu sais qu'il y a l'autre qui est dehors. Donc là, on se mettait en caleçon, dans un duvet, avec un oreiller, dans la bannette. En mini, on dort devant la porte, on s'y risque, on va sortir à tout moment, enfin, solitaire. Là, en double, c'est le bonheur du sommeil. Vraiment. OK. OK. Écoute, ça fait déjà une heure qu'on se parle. Donc, j'ai deux dernières questions. D'abord, dans une interview, je crois que c'est pour Interinvest, Interinvest, pardon, tu... tu dis que t'es un peu un rêveur et que c'est un rêve, tout ça. Du coup, c'est quoi le grand rêve derrière tout ça, là ? Aujourd'hui, tu m'en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a un projet de fond ? Non. Non. En vérité, pas vraiment. Le rêve, je suis clairement en train de le vivre. OK. C'est pas le Vendée Globe. Non, non, franchement, le Vendée Globe, ouais, je peux pas dire que ça me passionne pas. J'aimerais bien le faire. si j'étais dans les bonnes conditions, je le ferais peut-être un jour, je dis pas jamais, mais je suis pas comme beaucoup des marins qui disent objectif Vendée Globe pour toute ma vie, quoi. Une fois que tu l'as fait, en plus, je sais pas ce que tu fais après, quoi. Ouais. moi j'ai pas un rêve, j'en ai plein. Tu recommences. Ouais, mais bon, je sais pas. Je me dis jamais, en fait, ça c'est... C'est mon objectif ultime. Je me dis à la fois jamais ça c'est coché, parce que oui, je l'ai fait, mais peut-être j'aurais envie de le refaire. Et l'objectif, là, ce qui est un rêve, c'est de vivre du projet. Ouais. Et donc, si j'avais un souhait aujourd'hui, ce serait de continuer à en vivre le plus longtemps possible, tant que ça m'épanouit évidemment, mais peut-être, au bout d'un moment, ne plus être skipper, mais continuer de bosser dans les bateaux. J'ai aucune idée de ce que demain sera fait, mais non, j'ai pas d'objectif. Trop cool. Continuer à en vivre, échanger avec un sponsor sur des bases communes, quoi, donc s'éclater eux et moi. Non, mais c'est trop bien, donc en fait, c'est objectif atteint, quoi. Là, c'est cool d'entendre quelqu'un qui te dit, bah là, en fait, je vis mon rêve, quoi. Ça y est, j'ai... Ouais. Ouais, alors après, objectif atteint, ça veut pas dire que j'en ai pas quand même. Oui, non, t'as des objectifs sportifs, j'imagine, mais je veux dire, là, on parle d'objectifs de vie. Enfin, tu vois, projet de vie. Là-dessus, ouais, après, objectif sportif, performer. Et ça, pour moi, je viens pas de la régate et j'ai encore pas mal de choses à apprendre avant de réussir à performer, donc c'est un vrai challenge. Et ensuite, j'aimerais bien faire du multicoc. Ouais. J'ai clairement un plan de progression en tête. Ok. Mais aujourd'hui, je suis très content en classe 40. Ok, on verra. Ok, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à des mecs qui sont archi ou commercial ou autre et enfin, en tout cas, qui ont un métier aujourd'hui qui ont envie de... qui sont passionnés de navigation, qui ont envie de se lancer là-dedans ? Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, bah voilà, j'ai un peu de recul, j'ai un conseil à donner ou pas, d'ailleurs. Ouais, enfin, au-delà du banal foncé. Ou des gosses, tu me dis que tu vas parler à des enfants bientôt là. Enfin, demain, je crois que tu parles à des enfants. Ils sont tout petits, à mon avis, ils vont me demander si j'ai vu des baleines. Commente comme moi. Non, moi, le truc qui est le plus ressorti des échanges avec les gens et notamment à Interinvest, c'est, ça se voit que t'es passionné. Ok. Tu vois, ils me disent tout le temps, t'arrives avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Franchement, on a envie de te faire confiance, quoi. Ouais. Après, parfois, je me dis, mais c'est malade de me faire confiance. Je rigole. Mais, bah, je pense le plus, si je devais avoir un conseil, ce serait passionnez-vous, quoi. Ouais. Bon, c'est facile à dire, parce que moi, j'ai vraiment 3000 passions, mais... Moi, j'ai l'impression qu'il faut foncer dans le truc où... Enfin, dans le truc qui te passionne, quoi. Ouais. Je pense qu'après, bah, ça vient un peu tout seul. C'est odieux ce que je dis. Ouais, non, non, c'est pas... Non, mais... Ouais, ouais, Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, là, de ce qu'on s'est dit et ce que je trouve intéressant, peut-être, à transmettre, j'en sais rien, mais c'est... qu'en fait, rien n'est inaccessible. Tu vois, on parle de bateaux qui valent un million. Tu peux te dire, quand tu penses, tu te dis, bah, moi, j'aimerais faire de la course sur des Formules 1 de la mer. Bah, non, mec, en fait, c'est pour les mecs qui ont un réseau là-dedans. En fait, non, si t'as envie, tu crées ton dossier, tu vas voir des entreprises et tu peux peut-être trouver, quoi. Ouais, en tout cas, dans l'univers de la voile, je suis sûr que c'est possible. OK. Certain. Et après, je pense vraiment que c'est transposable à plein de milieux. Eh ben, trop bien, mot de la fin. Allez-y, ceux qui veulent, foncez, achetez un bateau à 800 000, foutez-vous dans la merde et trouvez les gens pour le payer derrière. Merci beaucoup, Mathieu. Merci infiniment, c'était hyper intéressant. Merci à toi, je suis très content d'avoir discuté un peu. C'est très gentil à toi et puis, bon vent, c'est ça qu'on dit, non ? Ouais, carrément, et puis tu viendras découvrir le bateau à l'école. Ouais, alors c'est ça, j'avais noté de le demander ça. Comment on fait pour monter sur un classe 40 avec Mathieu Perrault ? Il faut être client d'un Terraveste absolument ou ? je m'arrangerai. Merci, salut. La médiocrité commence là où les passions meurent.